Les amis, autour de cette table, vous avez tous des enfants. Est-ce que vous vous êtes déjà posé, j'imagine, des questions sur leur éducation ? Tout le temps, tous les jours. L'éducation que vous leur donnez, tous les jours. C'est une question qui taraude, les parents qui nous regardent et même les grands-parents. Je vous pose cette question car elle est au cœur de notre sujet du jour. Je vous la lis. Comment ne pas faire de mon fils un macho ? Pour nous aider à y voir Claire, nous accueillons la maman d'un petit garçon qui s'est tellement posé cette question qu'elle en a fait un livre passionnant. Aurélien Blanc est avec nous aujourd'hui. Bienvenue ! Bonjour Aurélien, installez-vous, je vous en prie. Bienvenue dans notre équipe. Vous êtes journaliste pour un magazine qu'on aime beaucoup qui s'appelle Cosette. Vous avez déjà aperçu certainement. En kiosque et le soir, vous vous transformez en super maman. Vous êtes l'auteur de ce livre qui nous a intrigué à la rédaction. Tu seras un homme féministe, mon fils. Manuel d'éducation antisexiste pour des garçons libres et heureux, publié aux éditions Marabout. C'est une question un peu nu-nu. J'ai vu la période qu'on vit en ce moment, mais qu'est-ce qui vous a déclenché à écrire ce livre ? Ma grossesse. Et oui, parce que quand je me suis retrouvée enceinte il y a un petit peu plus de deux ans, je ne connaissais pas le sexe de mon bébé, mais je me suis dit que je sentais que ça allait être un petit garçon, ce qui était le cas. Et ça a soulevé pas mal de questions, ce qui m'a surpris. En réfléchissant, je me suis rendu compte que je m'inquiétais du fait de potentiellement élever un futur macho. Et moi qui suis féministe, j'avais envie d'avoir une éducation qui favorise autant que possible d'avoir un petit garçon qui soit sensible à ses questions, aux inégalités. Pour se poser ces questions, mais juste pour ceux qui nous regardent, pour ne pas prendre peur, pour vous ça veut dire quoi de féministe aujourd'hui ? Ça veut dire être conscient des inégalités hommes-femmes et du sexisme, et encore mieux, essayer d'agir contre. Donc c'est plutôt sympa. Mais oui, c'est plutôt sympa. Il y a beaucoup d'hommes, c'est mieux de ça. Voilà, je mets une option sur lui pour quand il aura des vues. Je serai un peu abîmée, mais... Mais alors ce qui est intriguant dans ce qui est arrivé à Aurélien, en se posant ces questions, qui sont en effet des questions que vous vous êtes certainement posées, ou que vous vous posez en ce moment, vous êtes peut-être enceinte en train de nous regarder, vous n'avez trouvé aucun ouvrage dédié à l'éducation des garçons. Ça paraît incroyable. Expliquez-nous. À l'éducation féministe des garçons, c'est-à-dire qu'il y a quand même plein de choses concernant une éducation égalitaire, pour les petites filles, plein de choses en littérature jeunesse. Et à ma grande surprise, il n'y avait rien, mais vraiment rien, pas un livre, même pas un article de presse à l'époque. Donc c'est aussi ce qui m'a poussée à écrire ce livre et surtout à rassembler des ressources, parce que je me suis dit que je n'étais sans doute pas la seule mère, le seul parent à me poser ces questions. Et surtout vu la période qu'on vit depuis ce hashtag MeToo. Qui arrivait quelques mois après cette démarche. Et du coup, là, la question est arrivée dans le débat public et j'étais très contente. Et la demande qui va avec. Alors pour écrire ce livre, vous avez recueilli pas mal de témoignages. Forcément, nous, ça nous a donné envie d'aller poser la question dans la rue. C'est ce qu'on fait à peu près tous les jours. Antoine de Surmain qui a recueilli vos témoignages. Et visiblement, on a des gros progrès à faire en matière d'éducation. C'est étonnant ! Est-ce que tu penses que ta mère t'a élevée comme un roi ? Bah oui, carrément. J'avais toute son importance, tu vois, à ses yeux. Du coup, carrément, je suis un roi à ses yeux. Et elle m'a élevée comme un roi. Un roi, non, plutôt un presse. Le roi, c'est mon père. Tout ce que je voulais, j'avais. Donc si je voulais perdre des chaussures, je suis de la rejoindre, elle me donnait tout. Qu'est-ce qu'elle a fait à ta place, ta mère, par exemple ? Les devoirs. Elle faisait les devoirs à ta place ? Les devoirs. Les rédactions, les trucs à rendre, elle a tout fait. Je pense qu'elle a fait beaucoup de choses, mais dans le sens où à la fin, il fallait que je fasse les choses moi-même. Elle a fait 80% du chemin et après les 20 derniers pourcents, c'est à chaque fois à moi de les faire. Il y a certaines choses qu'elle aura pu me laisser faire. Je ne sais pas, peut-être plus faire le ménage ou des choses comme ça. Non, ça pour les tâches ménagères, c'était une préférence pour les filles, bien sûr. Est-ce que votre maman a donné la même éducation à votre frère qu'à vous ? Non, elle est beaucoup plus laxiste avec mon frère. Ah, sérieux ? Pourquoi ? Parce que c'est un mec et donc du coup, il a le droit de sortir plus souvent. Il peut rentrer à l'heure qu'il veut. Il n'a pas besoin de débarrasser la table ou de vider la vaisselle. C'est à ma mère et à moi de le faire. Même en essayant d'être complètement égalitaire, je pense qu'on fait des différences, obligatoirement. Surtout notre génération qui a quand même eu une éducation un peu sexuelle. Merci pour votre franchise, comme à chaque fois. Merci. C'est quand même fou dans ces témoignages. Les garçons et les filles, et pourtant ils sont jeunes, vous les avez vus, ne sont pas élevés de la même manière. C'est le constat que vous dressez ? Oui, et en travaillant sur la question, je me suis même rendue compte, à travers plusieurs études, qu'avant même qu'ils soient nés, on a déjà des attentes différenciées. Et dès les premières heures de vie, on a des comportements, sans s'en rendre compte, qui peuvent être différents. Alors avant d'écouter Caroline, pour vous, pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que c'est l'héritage du passé, suite à votre enquête ? Oui, c'est l'héritage du passé, et c'est aussi notre société actuelle qui a encore très, très, très empreinte de stéréotypes très forts sur qu'est-ce que c'est qu'un garçon, qu'est-ce que c'est qu'une fille, et surtout, quel comportement est un comportement de garçon ? Un garçon, ça fait du bruit, ça prend de la place, alors qu'une fille, c'est doux, mais on entend des choses comme ça, y compris quand on est enceinte par rapport à un fœtus. Donc voilà, on voit bien que ces représentations-là, elles agissent très, très fort, très tôt. Pour tout ce qui est des stéréotypes, c'est vrai que je vous rejoins. Il y a des idées comme ça, toutes faites, où effectivement, on attribue certaines caractéristiques à des filles, et d'autres à des garçons. En revanche, moi, je trouve que les parents actuels, les parents de votre génération, sont, j'ai envie de dire, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus vigilants, et font, au contraire, très attention à éduquer leurs enfants de la même manière. Le nombre de garçons autonomes que je vois, qui font eux-mêmes leur machine, qui ont appris à repasser, c'est quand même assez incroyable. Et puis, je voudrais vous dire une chose, moi, j'ai un garçon, j'ai une fille. Donc, on peut parler de stéréotypes, mais ce que j'ai remarqué, quand même, c'est que très vite, mon fils, il a préféré certaines activités qui avaient totalement dédaignées ma fille. C'était l'aîné, pourtant, je lui avais proposé, mais lui, il voulait courir, grimper aux arbres, aller s'éprouver ce qu'elle n'a jamais demandé, elle, à faire. Donc, oui, c'est vrai que les hommes et les femmes, les garçons et les petites filles, sont totalement égaux sur le plan de l'intelligence. Maintenant, physiquement, physiologiquement, c'est pas la même chose. Je parle pas du cerveau. Mais là, on parle encore une fois des... Mais qu'ils fassent le ménage pour se... Oui, pour se vider son énergie. En tout cas, on parle d'éducation, mais vous avez raison, vous avez cité quelques phrases, mais des phrases sexistes, je vous en cite quelques-unes, vous les avez forcément entendues. Les garçons, ça mange beaucoup. Elle, elle est sensible, elle pleure beaucoup, c'est normal, c'est une fille. Ou les garçons, ils cherchent toujours la bégarre, alors que les filles, elles cherchent la paix. On les a tous entendues, ces phrases, c'est quand même fou. Alors, pour savoir si ces affirmations, elles sont fondées ou pas, Olivia Calais, elle a rencontré Catherine Vidal, qui est neurobiologiste, et je crois que vous l'avez aussi interrogée Aurélia dans votre enquête, n'est-ce pas ? Et on lui a demandé si les cerveaux, dont des garçons et des filles, sont câblés différemment. Voilà sa réponse. À la question, le cerveau a-t-il un sexe ? La réponse scientifique, c'est oui et non. Il a un sexe, oui, parce que dans le cerveau, il y a des régions qui contrôlent les fonctions associées à la reproduction sexuée. Mais la réponse est non, parce qu'à la naissance, le petit bébé humain n'a pas du tout conscience de son sexe. Et c'est seulement à l'âge de deux ans et demi que l'enfant a les capacités mentales suffisantes pour s'identifier au masculin et au féminin. Mais bien avant deux ans et demi, on lui a déjà sexué son environnement. On lui a décoré sa chambre différemment, on lui a donné des jouets, des habits différents. Mais ça ne veut pas dire que nos capacités au départ sont différentes. Une découverte très importante en neurosciences, c'est ses capacités de plasticité cérébrale. C'est-à-dire que rien n'est jamais programmé ni ne reste figé de façon immuable dans le cerveau. Donc cela veut dire qu'à tous les âges de la vie, on est capable de changer d'idée, et ça, ça fait plaisir. On est capable aussi d'acquérir des nouvelles compétences. On est capable de changer de style de vie. Et c'est ça qui fait que l'humanité, c'est d'abord et avant tout une diversité entre toutes les personnes. Moi, j'ai envie d'applaudir aussi. Alors, autour de la temps, on fait... On est capable, ne veut pas dire qu'on a envie, mais on est capable. C'est une formidable nouvelle. C'est scientifique. Oui, c'est super. On est capable de changer. Après, je vous rejoins, parce que je vois dans vos yeux, les scientifiques prouvent qu'on a donc les mêmes capacités filles, garçons, et pourtant, on continue quand même à entendre des réflexions sexistes. Alors, je ne veux pas foutre la pression sur les mères de garçons, mais je vais le faire quand même. Allez-y. Parce que moi, n'ayant qu'une fille, ma seule préoccupation, c'était de lui donner et de lui montrer qu'elle peut être, qu'elle ait envie de porter des trucs roses ou à paillettes ou tout ce qu'elle veut, d'être indépendante, de s'affirmer et d'essayer d'être l'égale des hommes. Donc, la pression, elle est vraiment... Je comprends votre démarche et pourquoi vous avez fait ce livre, parce qu'effectivement, elle est sur vous. C'est vous qui allez... Et sur les papas. Et sur les papas, oui, d'accord. Un petit peu. Mais bon, là, effectivement, on est sur la relation mère-fils. C'est pour ça... Parce qu'il y a aussi... À juste titre, on parle beaucoup de la relation mère-fils et du rôle de la mère, mais les garçons sont aussi élevés par leur papa et c'est aussi le premier modèle à la maison. Mais ça voudrait dire que vous ayez déjà éduqué le père. Ça, c'est double peine, quand même. Mais donnez-nous des exemples. Comment ils sont entretenus, ces clichés, justement, sur les garçons et les filles à l'école, chez le médecin ? Vous avez des exemples ? Chez le médecin, c'est du vécu. C'est-à-dire qu'un petit bébé garçon de 6 mois qu'on emmène se faire vacciner, qui va pleurer comme à peu près tous les enfants au moment de la piqûre, on va lui dire... Mais ne pleure pas, t'es un garçon, toi, t'es costaud. Donc ça, ça commence très, très tôt. Ça peut être une nounou, ce que racontait une maman que j'ai interrogée, qui a refusé d'emmener son petit garçon d'âgé d'environ 2 ans au parc parce qu'il avait des baskets roses. Ça peut être ça. Ça peut être le spectacle de fin d'année où, systématiquement, on est par duo, filles-garçons, avec les filles en petite jupette et les garçons très actifs, etc. C'est tout le temps et partout, en fait. Et c'est ça, la difficulté de l'exercice, en fait. Et vous-même, vous qui nous regardez, vous rentrez dans n'importe quel supermarché, il y a les jouets des garçons à droite, les jouets des filles à gauche, c'est rose, c'est bleu. Donc tout est fait, en tout cas. C'est un chemin balisé, en fait. Pour nous rentrer dans des cases. Pour bien leur montrer très tôt où est leur place. Aurélia, pour vous, comment on fait, tout simplement, pour ne pas élever nos enfants comme des machos, nos garçons comme des machos ? Déjà, leur proposer le maximum d'opportunités et de choses et d'une éducation féministe ou égalitaire, c'est pas de censurer, c'est pas d'empêcher son garçon de jouer aux petites voitures, c'est de lui permettre de jouer aussi à la poupée, de se déguiser en princesse. S'ils le demandent, ce qui est quelque chose de très fréquent, mais on n'a aucun mal à ce qu'une petite fille se déguise en chevalier, un petit garçon qui demande à se déguiser en princesse, si ça vous arrive... Les filles, quand même, c'est un peu compliqué aussi. Moi, j'ai une fille qui joue qu'aux voitures et qui ne met que des... Son anniversaire, c'était le thème pirate. Et ma maman, elle me regardait, elle me dit « Ma fille, elle veut venir en princesse. » Juste là, c'est le mère-fils, mais dans l'autre sens aussi, c'est pas facile. Il y a des rations... Jouer à la poupée, ça rendrait moins macho, un garçon ? Je ne sais pas si... Sans doute, ce n'est pas le seul ingrédient, il n'y a pas de recette miracle, mais effectivement, un petit garçon qui sait depuis tout petit qu'il n'y a pas de problème, que c'est même normal que papa s'occupe des enfants et que moi aussi, je joue à la poupée et qu'en fait, ce n'est pas un sujet... C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que dans un endroit où on a des remarques, des moqueries, du désintérêt passent à ce petit garçon qui joue à la poupée, le petit garçon va très vite comprendre que ce n'est pas sa place, ce n'est pas valorisant et que donc, sans doute, on a intérêt à investir en autre chose. Les parents viennent parfois me consulter en disant « Tiens, mon enfant veut régulièrement s'habiller en femme ou jouer à des jeux de filles. Est-ce que ça veut dire que c'est un futur homosexuel ? » C'est la grande peur et la réponse. C'est bien sûr qu'il y en a qui se posent ces questions-là. Et alors, ils attendent quoi ? Non, ça ne veut rien dire. Au contraire, il faut juste qu'ils les laissaient aussi faire leur chemin. Question bête, question super bête. Il faut autoriser nos petits garçons à pleurer. Évidemment. Arrêtons d'empêcher les garçons de pleurer. Excusez-moi, mais partout, on entend « Mais tu ne pleures pas. » Mais enfin, ne pleure pas. Sois fort, sois costaud. Juste de leur dire, tu as le droit de pleurer. Peut-être que c'est la culture qui peut sauver ça. Il y a un super bouquin d'un mec qui s'appelle Joséphane Péladan à la fin du 19e siècle qui s'appelle « Éloge de l'androgyne ». Et il fait cette remarque. Si vous prenez les bas-reliefs égyptiens, vous enlevez les attributs du pharaon Ramsès et de sa femme Nefertari, c'est le même visage. Maintenant, si vous prenez la Joconde avec le menton carré, pourquoi elle fascine ? Parce qu'elle a des attributs masculins. Et le mec, voilà, l'hermaphrodite, dans l'Antiquité, c'était considéré comme une divinité parce qu'il avait les deux sexes. Si on regarde Adam et Ève, ce n'est pas une côte, il a été coupé par le côté. Donc l'Adam primordial, il est masculin et féminin. Il y a toujours, dans l'Antiquité, cette figure formidable et parfaite qui est à la fois masculin et féminin. Les castrats, à la Renaissance, font fureur parce que c'est des voix de femmes dans des corps d'hommes. Donc tout d'un coup, c'est la synthèse magnifique du mariage de ces deux sexes. Et pour finir, Péladan, il dit cette chose, la beauté, c'est du masculin dans du féminin et du féminin dans du masculin. C'est tout ce qu'on souhaite à nos petits garçons, finalement. Merci Aurélia Blanc d'être venue sur le plateau. Tu seras un homme féministe, mon fils, aux éditions Marabout. On vous le conseille. Si vous êtes jeunes parents ou si vous allez bientôt, bientôt, bientôt accueillir un enfant, n'hésitez pas.